Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé celui qui prend les hukuq des gens, comment il l'a appelé ? Muflis. Il l'a appelé le fauché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à ses compagnons, « Atadruna mal muflis. Est-ce que vous savez qui est le fauché ? » Les compagnons vous disent, « Ya Rasulallah, el muflis ufina man la dirha malahou wa la mataa. » Le fauché chez nous, c'est celui qui est chez eux. C'est celui qui n'a pas de monture et qui n'a pas d'argent. Imagine-toi, quelqu'un, il n'a pas de voiture, il n'a pas de vélo et il n'a pas d'argent. Rien qui rentre dans son coin. On va dire, « Mais ce qu'il est le fauché ? » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Il est le fauché de ma communauté, c'est celui qui viendra le jour de la résurrection, avec, en termes de hassanat, sanat, siyam, donc des prières, des jeûnes, le hajj, etc. » « Wa ya'ti wa qad shatama hadha. » Mais, il a insulté celui-là. « Wa qadhafa hadha. » Et il a accusé tel de fornication. « Wa daraba hadha, wa safakadama hadha. » « Et il a frappé celui-là. » « Et il a fait ça, et il a fait ça, et il a fait ça. » « Fa yu'ta hadha min hassanatih. » Donc, lui, il va lui donner de ses hassanat. Il faut qu'il leur rende leur droit. Donc, il donne le droit à celui-là, à celui-là, à celui-là, à celui-là. Et il se retrouve sans hassanat. Sans hassanat. Mais, il reste une dizaine de personnes à qui je dois encore des hassanat. Et bien, comment on fait ? Et bien, leur péché, c'est moi qui vais les porter. C'est moi qui vais les porter. Voilà le fauché. Et c'est la problématique avec les péchés qui dépassent ta propre personne. C'est que tu vas devoir rendre des comptes pour chacune des injustices qui auront été faites. Et, qu'est-ce qu'on disait ? Le repentir. Et donc, du coup, pour se repentir, il va falloir passer par la personne.